Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en clôture avec donc un signal de poursuite de la hausse en direction des 6045 points qui est désormais apporté puisqu'après la séance d'hier où on est revenu tester donc la zone que j'avais repositionné à 5945 points, nous pouvons constater ici l'inscription d'un nouveau plus haut significatif et une clôture sur un nouveau plus haut historique si on réintègre les dividendes. Puisqu'à 6021.53 le CAC 40 gagne 0,82% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une poursuite de ce mouvement qui valide donc la dynamique en cours et donc l'objectif des 6045 points n'est vraiment plus très loin. Du point de vue des indicateurs techniques nous sommes dans une configuration qui reste haussière à tous les niveaux que ce soit sur les histogrammes du MACD ou sur le RSI qui continue à évoluer en direction de sa zone de surachat. Et bien on est haussier à tous les niveaux nous étions sur une séance à quatre sorcières c'est à dire d'expiration trimestrielle nous avons donc des volumes largement supérieurs à la moyenne sur cette séance. Alors qu'est ce que cela veut dire ? Cela veut dire tout simplement que nous sommes et bien sûr un signal de continuité. Donc on avait eu quelques hésitations que les cours ici restent sur la zone des 5945 points et puis on voit que depuis la rupture et bien tous les signaux sont repassés au vert et qu'on marque ici une poursuite de dynamique. Alors avant d'aller plus loin je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire. Voilà pour constater qu'on a quasiment la même chose que ce que nous avons sur le daily à savoir ici et bien une dynamique qui était haussière qui évolue bien ici au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On avait donc cette zone de résistance et donc on la casse pour aller vers la prochaine. Donc bon pas grand chose de plus à dire si ce n'est que on a une bougie ici relativement pleine largement avec des volumes largement supérieurs à la moyenne. Et si on regarde du point de vue des indicateurs et bien nous étions sur une phase de perte de dynamique jusqu'à la semaine dernière avec ces histogrammes du MSCD ici qui évoluaient d'une manière négative. Un RSI qui se rapproche encore une fois de sa zone de surachat. Alors on était sur une perte effectivement de dynamique lorsque l'on repasse ici sur une vue globale. On avait ici suite à la hausse et bien une temporisation avec une incapacité ici de traverser la résistance ici des 5945 points. Et on voit qu'avec ce franchissement justement et bien l'histogramme repasse au vert. Donc là aussi techniquement on valide une poursuite de dynamique puisque d'un point de vue moyen terme on était toujours haussier selon cette séance. Et donc on valide une poursuite de dynamique vers de nouveaux objectifs et donc on le voit ici par rapport à la dynamique moyen terme. Et bien ça sera là aussi la zone des 5945 mais aussi le plus bas significatif ici sur la zone des 5700 points qui sera un signal déclencheur. C'est vrai que là comme c'est le nouveau point bas significatif et bien il faudrait repasser sous cette zone des 5700 points pour inverser la tendance. Donc on est haussier vraiment à tous les niveaux. Alors maintenant si on revient sur la vue d'Elie c'est haussier aussi à partir du moment où on inscrit de toute façon un nouveau plus haut historique. On ne peut pas définir de dynamique baissière. On a vu sur les indicateurs qu'il n'y a pas d'indication d'excès de cette tendance. Donc on peut s'attendre à une poursuite du mouvement. Et dans un cadre plus large tant que les cours évoluent ici au dessus des 5945 points et bien ça reste haussier à tous les niveaux. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 par rapport à l'étude statistique. Alors nous avons des statistiques qui reprennent un peu un certain nombre d'occurrences puisque l'étude du jour nous indique que sur la prochaine séance et bien nous avons une probabilité assez intéressante d'avoir une évolution haussière à partir du niveau d'ouverture à 54%. Donc c'est assez équilibré, c'est pas trop trop marqué. Par contre au delà de la première séance et bien il semblerait que ça s'équilibre. Alors les calculs totaux ne sont pas disponibles au moment où je vous parle mais vous retrouverez donc l'intégralité de cette étude statistique sur l'analyse écrite du CAC 40 qui paraîtra dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez un bon week-end. Pour ceux qui partent en vacances, passez de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve dès lundi pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada